Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. Le trophée de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations continue sa tournée en Côte d'Ivoire. Après la prémature, il a été présenté par le chef de gouvernement aux habitants du village d'Ebempe. L'élection présidentielle de 2025 se profile, les ambitions présidentielles s'aiguisent. Allons-nous assister, comme en 2010, à un nouveau duel opposant le président sortant à la Sanuatara, à Laurent Gbagbo ? Et en fin d'édition, lumière sur la lutte contre le VIH SIDA, la tuberculose et le paludisme qui s'intensifient. Vous le verrez dans ce journal, plusieurs villes ont été au centre d'activité de sensibilisation. Un peu plus d'un mois après l'effervescence de la victoire, place à celle de la présentation du trophée. Le village d'Ebempe, au nord d'Abidjan, a accueilli la précieuse récompense le 14 mars. Visite dirigée par le chef de gouvernement, Robert Begrémombé. La République nous envoie vers vous pour vous demander deux choses. Premièrement, de remercier le Seigneur qui a écouté vos prières. Deuxièmement, de continuer de prier parce que la Côte d'Ivoire est une terre bénie. Vous avez demandé à voir la Coupe, mes parents. Voici la Coupe d'Afrique des Nations. Une visite emplie de gratitude puisque Robert Begrémombé s'était précédemment présenté aux villageois pour leur confier la victoire des éléphants avant la compétition. Confession qui n'est pas restée vaine. Excellences, Messieurs le Premier ministre, l'événement Cannes est terminé. C'était une grande mission dont vous avez confié à Ebempe sa part de charge. Ebempe a assuré. Quand Ebempe dit, Ebempe fait. Une visite qui restera gravée dans la mémoire des habitants d'Ebempe. Ebempe qui, pour rappel, abrite le stade olympique à la Sanwattara. À mesure que 2025 approche dans les rangs des principaux partis politiques, les intentions de candidature se précisent. Le 9 mars dernier, le PPACI, parti des peuples africains Côte d'Ivoire, a officialisé le choix de son challenger. Challenger qui n'est autre que l'ancien président Laurent Gbagbo. Une annonce qui n'a pas manqué de faire réagir le parti au pouvoir, le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Bien qu'il ne se soit pas encore exprimé sur la question, le président Alassane Ouattara fait l'objet d'une pétition au sein de son parti en faveur d'un troisième mandat. On porte un plan ambitieux pour l'avenir de notre pays. Un plan qui vise à faire de la Côte d'Ivoire une nation forte et solide. Un plan qui reponde sur la consolidation de la paix, de la sécurité, la posture de la croissance économique, le développement du capital humain et la promotion de l'inclusion sociale. C'est au regard de tous ces acquis et perspectives que l'union des lutteurs pour la candidature d'Adou en 2025, Yolce Adou, s'est heureusement engagée à promouvoir la candidature de son excellence Alassane Ouattara, président de la République. Du côté du PDCI, autre poids lourd de l'échiquier politique ivoirien, pas encore d'annonce officielle, mais le président du vieux parti, Cheikh Tidjantiam, n'a pas caché ses ambitions concernant cette échéance électorale. Quant au Front populaire ivoirien de Pascal Affine-Guessant, l'heure est pour l'instant au silence. Annoncées les journées de la francophonie qui auront lieu à partir du 20 mars 2024, c'était l'objet de la conférence de presse qui a eu lieu le mardi 12 mars à la Commission nationale de la francophonie. La valeur ajoutée que nous avons en tant qu'ivoirien au niveau de l'appropriation de la langue, au niveau de la création, au niveau de l'innovation, au niveau du dynamisme de notre jeunesse. C'est tout ça que nous apportons à la francophonie et c'est un espace de partage et d'échange, de solidarité. Donc j'invite vraiment la population à venir à toutes nos cérémonies. Les journées de la francophonie ont pour thème créer, innover et entreprendre en français. Au programme, prestations d'artistes, conférences, projections de films et panel autour du thème, le français au pluriel. Chaque population, lorsqu'elle est en contact du français, il y a ses apports. Et en Côte d'Ivoire, nous avons l'avantage, nous avons le français académique qui enseignait dans les universités. Mais nous avons le français que tous les Ivoiriens parlent. Ceux qui ont appris le français, ceux qui ne l'ont pas appris. Voilà, qui fait que quand on parle, ce n'est pas tout le monde qui comprend, on se comprend entre nous. Et puis nous avons également le français nouchi, qui est vraiment cette création, on va dire, cette belle création qui fait la particularité de la Côte d'Ivoire au niveau de la langue. La Commission nationale de la francophonie, c'est également des initiatives, notamment en matière de formation à travers l'université Saint-Gore et l'agence francophone dans lesquelles la Côte d'Ivoire s'illustre par la formation de cadres reconnus mondialement. La Commission nationale de la francophonie a aussi initié le programme de proximité dénommé Francophonie Tour, qui a pour objectif d'aller à la rencontre des populations et permettre aux lycées et collèges de bénéficier de plusieurs opportunités. Toucher le plus grand nombre de personnes, c'est l'objectif du Fonds mondial de lutte contre le VIH-SIDA, la tuberculose et le paludisme. Ainsi, c'est accompagné par l'ONG Alliance Côte d'Ivoire que l'institution a sillonné le sud-ouest ivoirien. Objectif, faire l'état des lieux de la mise en œuvre des activités communautaires de lutte, interagir avec la société civile et les structures sanitaires, sans oublier les différents services de santé. Ce qui a motivé notre visite ici en Côte d'Ivoire, c'est de venir lancer les subventions qui commencent pour ce septième cycle, donc pour les trois prochaines années. Nous avons un partenariat très fort et avec le ministère de la Santé et aussi avec les acteurs de la société civile, dont Alliance Côte d'Ivoire. Nous sommes très fiers de ce partenariat. Donc nous sommes venus voir un peu comment cette relation entre les activités mises en œuvre, entre la partie communautaire et étatique, comment ça fonctionne. Et on est très satisfait de voir qu'il y a une très forte synergie. 230 millions d'euros étalés en six subventions de 2024 à 2026 ont été accordés par l'institution au ministère de la Santé publique en vue de renforcer les systèmes de santé locaux. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Merci.